Le premier Ecoleos a été lancé il y a une dizaine d'années, il y a dix ans. On rappelle ce que c'est qu'un SUV ? Un SUV, c'est un véhicule qui est un mélange de monospace et de 4x4, c'est-à-dire que c'est un véhicule qui a éventuellement plus ou moins de capacité de franchissement et qui a la place, on va dire, normalement la place et la modularité d'un monospace. Mais c'est vraiment le véhicule à la mode, le SUV, c'est-à-dire que sur les dix dernières années, dans le monde, les ventes ont augmenté de 63%. Un SUV, on rentre à 5 minimum ? Alors on rentre à 5 ou à 7. Sur le Colléo, s'ils ont fait le choix pour des raisons bien précises, comme vous allez le voir dans le reportage, de ne proposer que 5 places. Et la précédente génération, je ne sais pas si vous vous souvenez un peu, c'était au niveau du design, on a l'impression qu'il n'y avait pas beaucoup de recherches, c'était un peu fade au niveau de la finition. C'était presque une camionnette, je trouve, à l'époque. Il y avait de ça un peu. Honnêtement, ce n'était pas un très beau véhicule. Là, ils ont tout refait. Je vous propose de le découvrir en Finlande, à Helsinki, où ils faisaient plus frais qu'ici, ce qui n'est pas difficile à mon avis. Le nouveau Colléo, c'est une véritable révolution par rapport à l'ancienne génération. Il a gagné 15 centimètres de longueur et on a vraiment décidé d'offrir un design, un French design, qui soit très athlétique, très robuste, avec un intérieur raffiné. On a préféré offrir un beau 5 places, avec vraiment un design qui soit très valorisant et sans compromis et du confort. Avec un 7 places, dans 4 mètres 67, on aurait été obligé de proposer un véhicule un peu plus carré et forcément peu de place au troisième rang. La banquette coulissante oblige à faire des compromis sur le confort du siège. On ne peut pas proposer la même épaisseur de mousse et donc on a préféré choisir la meilleure inclinaison et proposer le plus de mousse possible sur les sièges pour qu'il soit vraiment confortable. C'est un véritable 4x4 et on bénéficie pour cela de la technologie All Mode 4x4i, qui est une technologie de l'Alliance. On a plusieurs capteurs qui mesurent les conditions d'adhérence de la route et qui vont adapter le mode de conduite et le mode de traction en temps réel lorsque le client conduit. Le mode lock permet de bloquer la répartition du couple à 50% entre les roues avant et les roues arrière et c'est le mode qui permet les conditions de franchissement les plus efficaces. On offre deux moteurs diesel, un en 130 chevaux, l'autre en 175 chevaux, qui sont disponibles à la fois en mode 4x2 ou en mode 4x4, en boîte automatique ou en boîte manuelle. On ne propose pas de moteur essence car la demande du marché se concentre à 80% sur des motorisations diesel. On propose une large palette d'aides à la conduite, l'alerte de franchissement de ligne, l'alerte d'angle mort, l'AEBS et on ne propose pas le régulateur de vitesse adaptatif tout simplement parce que le véhicule est un véhicule global et que nos premiers marchés de commercialisation ne le demandaient pas. Il arrive évidemment très vite pour l'Europe. C'est bien ces reportages dans les pays qu'on ne connaît pas quand on présente des voitures de ce genre. Pour nous aussi, c'est bien. Là, c'est pour la presse du monde entier que vous étiez en Finlande. Avec des forêts, comme on en voit peut-être... Avec des forêts exactement, des pelouses très vertes et puis un peu de fraîcheur qui faisait du bien, pour tout vous dire. C'est un véhicule qu'on ne voit pas souvent en Europe, même en France. Non, parce qu'en fait, c'est un véhicule qui est principalement destiné à l'Asie. Donc, il va malgré tout être vendu sur les 5 continents, dans plus de 80 pays, mais principalement en Asie. C'est aussi pour ça qu'il est fabriqué en Corée. Merci beaucoup.